Générique Débat du Grand Direct consacré à ce projet de résolution palestinienne qui devrait, on va employer le conditionnel car tout est encore assez flou à être présenté au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Retrait qui demanderait tout simplement un retrait israélien de Cisjordanie sous deux ans. John Kerry et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés aujourd'hui pendant trois heures à Rome pour en discuter. Que feront les Américains face à ce projet de résolution ? Le veto est-il la seule issue possible ? On va en parler avec vous messieurs, bonsoir Yitzhak Levanol, ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous Nissim Svili, ambassadeur d'Israël anciennement en poste également à Paris. Il y a d'ailleurs d'autres consultations qui sont prévues dans les heures qui viennent notamment pour John Kerry qui est parti pour Londres. On va donc discuter de tout cela. On a également posé cette question aujourd'hui évidemment sur l'usage du veto américain face à cette résolution. Est-il inéluctable ? Y a-t-il une autre possibilité selon vous ? Eh bien on va voir ce que vous avez répondu sur it.ifornews.tv. Julia Galencia, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Les Palestiniens iront devant le Conseil de sécurité mercredi pour demander le retrait des Israéliens de Cisjordanie. Cette initiative risque de se heurter au veto américain qui juge habituellement que ce doit être l'aboutissement de négociations de paix à moins que Washington décide de changer de politique vis-à-vis d'Israël. C'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Les Etats-Unis doivent-ils utiliser leur veto face à la résolution palestinienne à l'ONU ? Alors regardons ensemble les résultats de notre sondage. Et vous le voyez, ce soir c'est le oui qui l'emporte à une écrasante majorité, 91% de oui et seulement 8% de non. La majorité de nos internautes estiment que les Etats-Unis doivent utiliser leur droit de veto face à la demande palestinienne. On commence avec Claude Day qui nous écrit que oui, les Américains, uniques alliés d'Israël, doivent garder leur veto contre cette résolution, moins pour protéger Israël que pour sauver le processus de négociation pour une solution à deux Etats. Là, Israël n'acceptera jamais si cela lui est imposé par la force. Jean-Hugues Rugira nous écrit que toute personne qui a du bon sens devrait s'opposer à cette résolution qui veut résoudre unilatéralement ce problème de longue date. Le problème, ce n'est pas reconnaître l'État de Palestine, selon lui. Non, le problème, ce sont les terroristes qui vont vite gouverner ce nouvel État. Mais ils sont aussi, comme je vous le disais, 8% à souhaiter que les Etats-Unis n'utilisent pas leur droit de veto. Selon Mathieu Kaufman, non, il faut laisser les Palestiniens aller au bout de leur logique qui peut-être donne l'impression d'isoler Israël, mais en réalité va servir à relancer le processus de paix. Et enfin, pour Gisèle Bloch, non, il est temps de donner un État aux Palestiniens, on verra pour la paix ensuite. Selon elle, cette résolution est dans l'air du temps et elle est inévitable. L'Europe semble décider à reconnaître l'État palestinien. Les Etats-Unis doivent changer de stratégie et faire de même. Dommage si Israël ne comprend que la force, mais la situation actuelle ne peut plus durer, selon elle. Voilà Jean-Charles pour les opinions de nos internautes ce soir, comme vous l'avez vu, très tranchées, très unanimes. Je vous laisse à présent en débattre et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et puis à voter sur notre page internet www.i24news.tv. – Merci Julia Ganancia. Alors, il y a un dossier évidemment qui risque de faire parler dans les jours qui viennent. D'abord, est-ce que le veto américain pour vous est assuré ? Est-ce que les Américains pourraient laisser passer cette résolution ou pas ? – Ça dépend sur quelle résolution. Il y a deux résolutions qui circulent. Il y a la première palestinienne, qu'on viendra d'entre, que dans deux ans, l'occupation doit se terminer et qu'Israël doit se rétablir à la frontière de 1967. Il y a la seconde proposition qui est française, qui pourrait à la rigueur tourner à être une résolution européenne qui parle de trouver une solution dans deux ans. Ce qui implique des discussions entre israéliens et palestiniens pour trouver une solution. Dans cette résolution française ou franco-européenne, comme vous le voulez, je crois que les Américains tendent de l'accepter parce que ça va avec la politique américaine qu'on ne peut pas imposer une solution sur les deux parties. En ce qui concerne la résolution palestinienne telle qu'elle est, que dans deux ans, c'est la fin de l'occupation et la création d'un État, je crois que les États-Unis ne peuvent pas vivre avec ce genre de résolution et je crois qu'ils vont poser ce veto sur la résolution palestinienne. Ceci ne veut pas dire que les Américains ne vont pas travailler sur les deux pour trouver un compromis ou peut-être une résolution acceptable à tout le monde. Et s'il vous dit là-dessus, vous pensez que les Américains vont... D'abord, je crois qu'il y a un certain amalgame dans l'opinion publique israélienne surtout. Il y a une différence entre imposer une solution et entre redémarrer dans le processus. Le but de tous ces propos, c'est d'obliger les deux côtés de reprendre le processus et d'arrêter... C'est pas comme ça que vous mettez à Niaoua. Je parle de la réalité. Je parle de ce qui est présenté à l'ONU. Personne... Dans le cadre des deux résolutions, il n'y a pas vraiment une solution. Il y a un... Je crois qu'il y a un pas très important et j'apprécie énormément les efforts qui sont faits par l'administration américaine qui essaye d'arriver à une seule résolution qui parle de redémarrer dans un processus de paix et d'essayer de créer, je dirais, un framework de temps, deux ans, pour terminer ces négociations. Et comme l'après-midi, que si dans deux ans, il n'y aura pas de résultats positifs à ces négociations, alors ils devront prendre des décisions beaucoup plus importantes sur l'avenir de cette région. Et je crois que l'État d'Israël doit soutenir une résolution qui permet et qui pousse les deux côtés, les deux partenaires à reprendre les négociations. Parce que pour continuer à patauger dans la boue dans laquelle on se trouve et de s'enliser dans cette boue, c'est le plus dangereux pour l'État d'Israël parce qu'on sait à long terme quels vont être les résultats. Regardez, redémarrer les négociations, ça, je crois qu'il n'y a aucun problème de pari d'autres. Il y en a en ce moment. Il y en a énormément. Non, enfin, regardez... Ça paraît compliqué, là. Non, je parle d'une résolution au Conseil de sécurité qui serait prise dans ce sens. Les Américains, je le dis carrément, les Américains peuvent vivre avec ça, d'ailleurs. Je suis en doute, peut-être que les Américains, même, ils ont poussé la France à le faire parce qu'ils parlent qu'il faut parler et que dans deux ans, on arrive à une solution. Ce n'est pas imposé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est avec la résolution palestinienne qui va être présentée probablement le mercredi si les Américains ne réussissent pas à la faire pousser, à convaincre les Palestiniens que ce n'est pas le moment voulu. Donc, mais si ça se présente tel quel, ça, c'est imposer une solution. Donc, les Américains auront un problème avec cela. Nous aussi. Ce n'est pas redémarrer parce qu'on ne parle pas de redémarrer. On parle que dans deux ans, on va terminer l'occupation et qu'il y aura la création d'un État palestinien. Les Américains et les Palestiniens peuvent rester les bras croisés sans rien faire pendant deux ans jusqu'à ce qu'il arrive parce qu'il y aura cette résolution qui serait prise par le Conseil des Sécurités. Donc, il faut faire la différence entre les deux propositions. Ceci ne veut pas dire, de nouveau, que les Américains ne vont pas travailler pour amalgamer les deux, pour trouver une solution qui serait acceptable par tout le monde, qui va dans le sens que, bon, voilà, on va donner un push pour redemarrer, disons, les négociations entre les deux parties pour discuter sans imposer une solution finale. – Oui, mais alors, on a vu Netanyahou très ferme dès hier et puis aujourd'hui encore à Rome en disant qu'il n'est pas question de laisser venir à quelques encablures de Tel Aviv des groupes radicaux si on acceptait de se retirer jusqu'aux frontières de 1967. Ça veut dire que, finalement, quoi, il pose des limites ? – Non, ça veut dire que le radicaux, c'est moi. Moi, par exemple, je crois qu'on doit faire les concessions nécessaires pour rassurer d'arriver à un accord de paix qui met fin au conflit israélo-palestinien. Parce qu'il faut reconnaître, c'est ça qu'il faut dire au peuple israélien, il faut reconnaître qu'on est 47 ans après 47 ans d'occupation, 47 ans. Qu'est-ce qui doit se passer encore pour que le peuple en Israël comprenne, tire la leçon de tout ce qui s'est passé pendant ces années qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien. Ça doit être clair. Le problème, c'est que moi-même, qui étais contre l'intervention directe de la communauté internationale dans ce conflit, je suis arrivé à la conclusion que le gouvernement israélien n'a aucune intention de redémarrer dans un processus de paix, que c'est contre son idéologie et que le côté palestinien n'a pas les capacités de le faire, sans intervention de la communauté internationale. Maintenant, la communauté internationale, elle ne peut pas vraiment imposer une solution. Ce qu'il faut essayer, c'est de créer le cadre. Jusqu'après les accords d'Oslo et avant l'assassinat d'Orabin, le cadre de ces accords était clair à tout le monde. Il est clair aujourd'hui à tout le monde. On parle d'un kilomètre de plus, d'un kilomètre de moins. Tout le monde, même le Premier ministre a reconnu, même Ariel Sharon, c'est la droite de la droite, a reconnu le besoin de permettre la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour convaincre les Israéliens, pour convaincre les hommes politiques israéliens qu'il n'y a pas de choix, qu'il faut avancer dans cette direction ? Combien de temps on va se permettre de rester isolé dans la communauté internationale ? C'est une erreur politique de base, de fond. Dans notre politique, on est aveugle. On sous-estime ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le chef de la communauté à Marseille. Il me dit, vous savez, il m'appelle encore, monsieur l'ambassadeur, qu'il n'y a plus de produits israéliens dans les supermarchés à Marseille. Il me dit, vous comprenez ce que ça veut dire ? Et ce n'est pas un homme de gauche. Il me dit, vous comprenez ce que ça veut dire que les supermarchés ont effacé tous les produits israéliens. Maintenant, c'est un exemple. Ce n'est pas vraiment un boycott organisé par les pays de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut encourager à la communauté internationale, c'est d'essayer d'intervenir d'une façon efficace pour que les deux côtés acceptent de redémarrer dans un processus. J'espère qu'il va aboutir. On ne peut pas perdre complètement l'espoir, mais on se trouve au bord du désespoir. Est-ce qu'Israël aujourd'hui est prêt à accepter, non pas d'être forcé à revenir à la table des negotiations, mais peut-être d'être tiré un peu par les cheveux par la communauté internationale et de Sraklé-Vanon ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution envisageable ? – Je crois que la communauté internationale, ça fait un bon bout de temps qu'elle tire les cheveux d'Israël. – Mais là, elle pourrait le faire un peu plus chaud. – Elle tire les cheveux, mais elle ne les arrache pas encore. Mais elle les tire. Et ça fait mal en Israël. Ce que l'ambassadeur Chéville vient de dire, c'est vrai pour les produits, etc., ou le boycott des produits dans les territoires et tout cela. Regardez, mon point de vue, il est un peu différent, pas radicalement, mais un tout petit peu différent. C'est que je crois que la majorité en Israël, elle est consciente que comme quoi la solution, ou la meilleure solution, ou la solution, l'appelée efficace, ce sont les deux États. Un État palestinien, un État pour l'État juif, l'État d'Israël, qu'ils puissent vivre ensemble. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est comment traduire cette idée de deux États sur le champ. C'est là qu'on bute. Et c'est là, lorsqu'on veut rentrer dans les détails, et comme on dit, le diable, il est dans les détails. C'est vrai que c'est un kilomètre ici, un kilomètre là-bas. Mais lorsque vous parlez d'un kilomètre de la mort de l'alimentation, c'est un problème. Lorsque vous parlez d'un kilomètre dans le désert de Sinaï, ce n'est pas un problème. Donc c'est vrai que c'est un kilomètre ici. Donc il faut s'asseoir pour voir les détails, de quelle façon on peut le faire. Le problème, c'est qu'après plusieurs années, la partie palestinienne depuis Oslo n'a pas changé d'un iota sa position. Aujourd'hui, il s'avère qu'avec le gouvernement actuel, le gouvernement de droite, lui aussi n'a pas changé de position d'un iota. Donc si les deux ne vont pas changer, si on ne peut pas redémarrer dans le sens que comme quoi il y aurait de la bonne foi pour être beaucoup plus flexible et pragmatique, ce sera très difficile d'arriver à cette solution. Là, la communauté internationale pourrait créer ce cadre. Entre parenthèses, je vous dis qu'ils l'ont fait dans le passé, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à la solution. Mais je crois que l'idée principale de deux États, elle est acquise dans le peuple israélien. À part quelques éléments qui disent non, mais on va voir, il y aura les élections, et on va voir les résultats la très prochaine fois. – Il y a quelques politiques qui sont contre. – Je suis un peu moins convaincu sur l'opinion publique israélienne, vraiment, je vous l'ai dit déjà maintes fois, moi je suis très inquiet. Je crois qu'il y a une radicalisation. – Là, il y a un vrai choix pour les élections. – Voilà, ça veut dire que, vous savez, ces élections n'étaient pas nécessaires, vraiment, on n'en avait pas besoin, mais elles sont justifiées. Parce qu'aujourd'hui, le peuple en Israël comprend qu'en fin de compte, il a un choix à faire, il doit le faire. Moi, je ne suis pas convaincu, comme l'ambassadeur Levanol, qui croit qu'il y a déjà une majorité acquis dans la population juive israélienne, je ne parle pas des Arabes, qui soutient aujourd'hui pas une possibilité de mettre fin à ce conflit dans le cadre d'un accord, mais de reconnaître le besoin de faire les concessions nécessaires pour y arriver. C'est ça le vrai problème. Et je ne parle pas du mur des lamentations, et l'ambassadeur Levanol le sait très bien. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de Jérusalem, on dit Jérusalem unifiée, des euros, c'est vrai. Mais de facto, Jérusalem n'a jamais été unifiée, n'est pas unifiée et ne sera jamais unifiée. Maintenant, tout le monde le reconnaît. Demandez quel pourcentage des Israéliens ont visité dans les quartiers musulmans arabes de Jérusalem. Si on ne réussit pas cette solution sur un petit territoire comme Jérusalem, est-ce qu'on essaie de faire dans toute la Cisjordanie, quand on est en train maintenant de commencer à construire des immeubles israéliens qui vont bloquer complètement la route entre Bethlehem et Jérusalem pour ne pas permettre un compromis territorial qui permettra la création d'un État palestinien qui aura une certaine capacité de vivre sur ce territoire. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire seulement attention au discours, il faut faire attention aux faits sur le terrain. Tous les faits, la continuation de la colonisation, tout ce qui se passe autour de Jérusalem, tout ça, c'est des signes à la communauté internationale et aux Palestiniens qui n'ont aucune intention d'avancer vers un accord de paix. – Ce que je dirais très vite, c'est que si les Palestiniens vont présenter après demain cette résolution sur laquelle on parle, que l'occupation prendra fin dans deux ans et qu'on doit retourner aux frontières des 67, ceci ne veut pas amener la solution qu'on désire. Ça fera le contraire. Donc je crois que la seule solution serait de ressasseoir à la table des négociations palestiniennes et israéliens avec de la bonne foi pour trouver une solution inamiable que ce soit acceptable de décroter. Mais aller imposer ça aux Nations Unies et dire que bon voilà, 67 à propos. Lorsqu'on parle de 67, c'est contre la résolution 242 des Nations Unies de 1967. Et lorsqu'on parle, les Palestiniens, lorsqu'ils parlent d'échange de territoire, dès l'instant que vous parlez d'échange de territoire, par définition, ce n'est plus 67. – Merci Isra Clevanon, merci Miss Simsvili. On reparlera évidemment de tout cela toute cette semaine puisqu'il y a un feuilleton qui se dessine aux Nations Unies. Voilà, fin de ce débat, dans un instant. L'invité du Grand Direct, qui est l'un des défenseurs et connaisseurs du sionisme en Israël. On va en parler avec lui. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501